... Plutôt que d'attendre d'être obligé de guérir, et d'ailleurs de le faire avec difficulté. Je pense que le cas de l'Italie prouve insuffisance que les systèmes de santé, même des pays développés, peuvent être rapidement débordés par une affluence trop forte de cas. Maintenant, il ne s'agit pas de trop débattre, de trop analyser, il s'agit de se mobiliser comme un seul homme pour combattre le virus. Chez nous, il y a un proverbe très simple qui dit que l'eau qui est destinée à éteindre le feu n'a pas besoin d'être filtrée. On n'a pas le temps de trop débattre. Il s'agit d'une mobilisation générale contre la maladie. Et c'est dans ce cadre que s'inscrit l'appel du président de la République auquel nous avons souscrit. Et bien sûr, cela se prolongera au niveau de l'Assemblée nationale où nous appelons tout le monde à voter la loi d'habilitation, bien évidemment, qui permettra au président de la République d'avoir tous les outils nécessaires pour mettre en œuvre le plan Force COVID-19. Le président, vous parlez au parti de l'Assemblée nationale. Woté, yolo n'yekadala, lanle n'y muna japandi, chi woqtan bi nga hamni, mom nga amal ak jito reoumi, jamonu ti? Wow, dabor, ginawbunyu nyo askanw yyep, yinnu mokou senagali, yichi bi reoumi, agi yichi diasporaabi, li mu nyo kodef, mwen nyamsuniborom, mu watye safara, soufaj, djangoraji. C'est-à-dire que nous devons nous apporter à ce que nous avons, à ce que nous avons, à ce que nous avons, à ce que nous avons. C'est-à-dire que nous avons, à ce que nous avons, à ce que nous avons, à ce que nous avons. Et que nous avons, à ce que nous avons, à ce que nous avons, à ce que nous avons. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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